Bonjour et bienvenue à cette première émission de Mon Histoire. Aujourd'hui, je reçois Dolorès Soucy, maire de Jolène Riendo, ainsi que Richard Dupuis, ex-commandant au service de police de la Ville de Montréal au crime majeur, pour nous raconter ce meurtre. Le 11 avril 1999, je vois ma fille Jolène pour la dernière fois. Elle dormait dans son lit. Le 12 avril 1999, je suis sergent-détective à la section des crimes majeurs. Et c'est cette journée-là où on reçoit l'appel pour aller collaborer avec les patrouilleurs qui répondent à un appel. Au début, c'est une disparition d'enfants qui pourraient s'apparenter à un enlèvement d'enfants. Et c'est pour ça que nos services, en tant qu'enquête spécialisée, est mis à contribution. Bien, moi, je suis allée au travail. Donc, mon mari était là. Puis, il a donné deux dollars aux deux autres. Jolène est arrivée après, elle a eu son deux dollars. Puis, elle avait épluché les patates. Puis, elle est partie au dépanneur. Moi, j'ai arrivé de travailler. Je ne l'avais pas vue encore. Puis, je n'ai jamais vu Jolène. C'est sûr qu'elle est venue souper. Elle ne m'a pas vue de la journée. Elle ne m'avait pas vue de la journée. Puis, elle l'aurait appelée. Mais, la journée-là, je n'ai pas eu de nouvelles. Les premières informations qu'on recueille au niveau des parents, c'est que Jolène serait partie un peu avant le souper avec quelques dollars en poche, selon les dires de son père, pour aller au dépanneur s'acheter des croustilles. À ce moment-là, pour eux, comme pour nous, il n'y avait rien de suspect. Sauf que la jeune Jolène n'est jamais revenue à domicile. Lorsqu'on a établi le périmètre de la maison, qu'on a vérifié les alentours, qu'on a fait les fouilles, qu'on a rencontré les voisins et les premiers témoins, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas été vue par des amis. Donc, pour nous, ça suscitait l'inquiétude. Jolène Riendo, c'était une enfant qui, pour les gens du secteur, était connue de tous. C'est une personne qui était facile d'approche. Elle socialisait facilement. On la voyait souvent prendre l'autobus et se promener, faire tout le trajet à l'intérieur de l'autobus, dans le seul but de se désennuyer, de parler avec les gens, d'échanger. Donc, c'est quelqu'un qui était très facile d'approche, qui ne craignait personne. Elle était un peu jambontant, si on peut dire. Jolène, c'est une petite fille très débrouillarde. Elle a défié l'autorité. Elle a défié l'autorité parentale. Entre guillemets, en anglais, nous autres, on dit un « street wise kid ». Fait que donc, connaissant Jolène, ma fille, d'être débrouillarde, très connue, j'ai attendu jusqu'à une heure du matin. J'ai attendu à ce que les métros soient fermés. J'ai attendu à ce que la dernière autobus passe sur la rue Centre. Puis, après ça, j'ai appelé les policiers. Lorsqu'un enfant disparaît, si on n'a pas d'élément qui vient de nous prouver qu'il a été enlevé, évidemment, on va traiter ça comme soit une fugue ou une disparition. On sait qu'au Québec, il y a entre 7 000 et 8 000 fugues ou disparitions d'enfants. Donc, rapidement, les policiers patrouilleurs se rendent sur les lieux, effectuent les premières recherches, recueillent la déposition des parents et voient un peu les circonstances. Lorsque ça commence à être nébuleux et qu'on ne retrouve pas rapidement l'enfant, on fait appel aux services d'enquête spécialisée, comme les crimes majeurs, à Montréal. Parce qu'on sait que, dans le cas d'enlèvement d'enfants, le temps, malheureusement, joue contre nous. Ils ont commencé à fouiller la maison. J'avais beau leur dire, non, c'est pas normal, ma fille, elle serait pas partie. On n'attendra pas 24 heures. C'est pas vrai. Elle serait pas partie. Puis ça a déclenché l'eau. Très rapidement, lorsque les policiers patrouilleurs se rendent sur les lieux d'une disparition d'un enfant de bas âge, Jolène avait 10 ans, donc on va établir rapidement un périmètre rapproché. On va commencer les fouilles à partir de l'endroit, le dernier endroit où la personne a été vue. Et un peu sur le principe d'une spirale, on va élargir ce périmètre-là en s'assurant que les fouilles sont complétées. Vous savez, on retrouve souvent les enfants cachés ou dans un garde-robe ou sous le lit. Donc, c'est important de faire des fouilles minutieuses dans le secteur où l'enfant est porté disparu. Lorsque les escouades spécialisées se rendent sur les lieux d'une disparition qui peut être mystérieuse ou d'un enlèvement d'enfants, évidemment qu'on a beaucoup d'effectifs qui sont déployés. On peut être une vingtaine, une trentaine d'enquêteurs parce que le temps joue contre nous. Donc, il faut aller rapidement rencontrer les gens. On peut demeurer sur les lieux tant et aussi longtemps que l'ensemble des voisins n'ont pas été vérifiés, que l'ensemble des témoins n'ont pas été rencontrés, que les informations qui rapidement nous parviennent n'ont pas été validées. Dans le cas de Jolaine, nous avons été sur les lieux plusieurs jours. On sait qu'à la Pointe-Saint-Charles, c'est un milieu de travailleurs. C'est souvent identifié ou associé à un milieu défavorisé. Lorsque l'enquête progresse et on voit qu'on n'a pas vraiment de pistes sérieuses, rapidement, on va faire sortir dans un quadrilatère rapproché de 10 rues par 10 rues du domicile de Jolaine. On fait sortir l'ensemble des personnes qui ont un dossier criminel à caractère sexuel mettant en place des enfants. Et malheureusement, à notre grande surprise, on s'est aperçu que dans un quadrilatère très rapproché, il y avait plus de 175 personnes avec des dossiers à caractère sexuel. Donc, l'ensemble de ces gens-là ont été rencontrés. On les a ou bien éliminés par un alibi, par le témoignage de d'autres personnes, faire en sorte d'éliminer ces gens-là puisqu'ils possédaient un profil qui ressemblait à un profil de prédateur. Il y a des personnes dont on ne faisait pas confiance. Puis il y a des personnes que, même si ce n'était pas des personnes dont on devrait s'entourer, c'était quand même de bonnes personnes face aux enfants. Puis il y en avait qui n'étaient pas bonnes personnes. La problématique dans le cas de l'enquête de Jolaine Oriendo, c'est qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Donc, on n'avait pas une scène de crime. On savait qu'elle s'était rendue au dépanneur, qu'elle avait acheté des croustilles, qu'elle avait des patins dans les pieds, des patins à roues, et c'est tout. On n'a jamais retrouvé le corps. Malheureusement, dans les cas d'homicide, le corps devient une pièce à conviction, un élément fort important. Donc, lorsqu'on a retrouvé le corps, à ce moment-là, on avait une scène de crime. On avait un endroit où le crime aurait pu être commis avec tous les indices, même si on était plusieurs années plus tard. Il reste que sur ces scènes-là, il demeure toujours des indices. Les policiers ont retrouvé le corps, mais il y a eu une certaine période avant qu'on puisse aviser la famille. La raison est fort simple, parce qu'on avait besoin d'analyse génétique qui venait nous prouver, hors de tout doute, qu'on était vraiment en présence des restes de Jolène. Vous savez, il faut faire excessivement attention pour ne pas heurter la sensibilité des parents. Lorsqu'on a perdu un enfant, lorsqu'on présume qu'elle est peut-être décédée ou retenue contre son gré, il ne faut pas y aller au hasard. Donc, les policiers ont bien fait d'attendre le retour des analyses génétiques. Il y a eu des suspects entre la période où on a retrouvé le corps. Avant qu'on avise la famille, il y a eu des suspects. C'est une enquête qui n'a jamais été abandonnée. Jolène était devenue un peu la petite fille du bureau des homicides. Jolène était appelée deux jours avant par l'enquêteur en question pour nous convoquer à leur bureau. On ne s'est pas attendu à ce qu'on nous apprenne qu'on avait retrouvé Jolène. Mais malheureusement décédée. J'ai parti à la tête. J'ai sauté une cloche. J'ai crié. Je me suis lancé en terre. Je ne croyais pas que qu'il ne restait pas grand-chose d'elle. Je n'ai pas voulu... Je me suis fâché. J'étais fâché. J'étais fâché contre tout le monde. Contre les enquêteurs, contre... d'autres mondes qui étaient là. On ne s'attend pas à ça. râché de savoir en fait enlever sa fille et de l'avoir tuée. Fâché parce qu'on a attendu douze ans. Parce qu'elle est morte le 12 avril. et non douze ans plus tard. Je me suis fâché parce que... Il était censé faire des recherches à tant d'extrémités et tout. Puis c'était tellement proche quand même de chez moi. De la rue où elle a été vue pour la dernière fois. À où elle a été retrouvée. un petit deux kilomètres. Deux kilomètres et demi. Quand Jolaine a disparu, il y en a... Il y en a une gang de prédateurs sexuels qui avaient été interrogés. Puis il y en a qui avaient déjà été accusés pour d'autres crimes. Mais ces personnes-là ont passé un polygrafe pour le dossier de Jolaine. Puis ça, c'était un vérif que c'était pas eux. Il y en a un qui me l'a pas donné. Robert Laramé a été rencontré dès les débuts de cette enquête-là. C'est un individu qui a le profil pour poser le genre de gestes qui amènerait la mort de Jolaine Ariendo. Et c'est pour ça qu'il a été rencontré très rapidement dans l'enquête. Et malheureusement, c'est un individu qu'on n'a jamais été en mesure d'éliminer comme suspect potentiel de la mort de Jolaine Ariendo. Son profil, il est très bien décrit dans des rapports pré-sententiels parce que l'individu a été accusé dans d'autres dossiers. Et on le décrit comme étant une personne sadique, manipulatrice, avec des problèmes de comportement, des problèmes de personnalité. personnalité. Donc, c'est un individu qui a d'une part le potentiel de passer à l'acte, le profil de passer à l'acte et l'opportunité parce qu'il connaissait Jolaine, il était un de ses voisins. On l'a vu et on est en mesure de le mettre en présence de Jolaine à plusieurs reprises. Pas longtemps après, au mois de juin de la même année, le prédateur, il faut que je dise son nom, Robert Laramé, s'est essayé sur ma plus jeune. Il fait ouvrir une enquête puis là, la cassette a rewindé. Je me suis souvenu de lui puis je me suis souvenu que je m'avais chicané avec Jolaine pour lui. Puis j'ai su plus tard qu'il abusait de ses propres enfants, qu'il était bourreau avec sa femme, que si elle sortait avec un enfant, il fallait qu'elle revienne à 8 heures, pas 8 heures moins une, pas 8 heures et une non plus, 8 heures, parce qu'il avait le temps de faire ses affaires. Puis si je vous dis ça aujourd'hui, puis je le sais que dans le fond de mon cœur, c'est lui qui a enlevé ma fille puis qui l'a tuée. Puis si je vous dis ça aujourd'hui, parce que je parle encore avec sa fille. Parce que sa fille n'a pas demandé d'avoir un papa comme ça. C'est un enfant elle-même. Robert Laramé a été arrêté suite à la découverte des restes de Jolaine. Il a été interrogé de façon excessivement serrée. Par contre, il n'a jamais avoué le crime. Il n'a jamais voulu passer le polygraphe, ce qui fait en sorte qu'il demeure un suspect potentiel, un des suspects importants dans le cas du décès de Jolaine. Pourquoi est-ce que moi, je suis la seule dame au Québec de qui-ce qui a peur? Il n'a pas eu peur d'autres femmes puis d'autres jeunes filles. Pourquoi de moi, il a-t-il peur? Pourquoi? C'est-tu parce que je suis apprélu? Je suis sûr que ce monsieur-là n'est même pas capable de se regarder dans le miroir. puis j'espère qu'elle a honte pour le restant de ces jours. En fait, l'enquête, même si la ramée demeure un suspect potentiel, l'enquête, on ne se heurte pas à regarder simplement un arbre. Il y a quand même toute la forêt. Donc, il y a encore des informations qui rentrent. Il y a encore des informations qui sont à valider. Il y a encore des techniques d'enquête qui sont mises en place sans entrer dans les détails. On sait que, bon, il y a des gens qui sont soupçonnés. Il y a des policiers qui sont en possession de ce dossier-là. On connaît aussi à quelle vitesse la science évolue. compte tenu de tous ces aspects-là, il ne suffit que d'un renseignement, un aveu, une confidence et on pourrait facilement arriver à résoudre ce dossier-là. Depuis les 16 dernières années, on a dû traiter dans le cadre du dossier de Jolaine-Rien-Dot, je vous dirais, environ 1700 informations. Et pour que les gens comprennent bien, on ne peut pas simplement dire à sa face même, l'information ne semble pas bonne. On se doit de passer à travers, on se doit de corroborer, de valider, d'infirmer les informations qui sont comprises dans chacune des informations. Donc, c'est très important de dire que chaque fois qu'un renseignement est envoyé vers les policiers, les policiers vont travailler, vont enquêter et vont valider cette information-là. Mais il y a encore des informations. Lorsqu'on a retrouvé son corps, on a eu de nouvelles informations. La semaine dernière, j'en ai encore eu des nouvelles informations. Les gens m'en envoient directement, même si je ne suis plus policier. Donc, il ne faut jamais perdre espoir. L'important, dans le dossier de Jolaine, comme dans tous les dossiers de meurtre non résolus, c'est vraiment d'en parler. on garde espoir pendant 12 ans. On garde espoir de la retrouver un jour vivante. Puis, pour être franche, en dernier, j'avais espoir juste de la retrouver. Je voulais juste la retrouver. C'est pas évident de recevoir une nouvelle comme ça, à se faire dire qu'on l'a retrouvée. Mais, mais je voulais juste la retrouver. On voulait la retrouver. J'ai été jugée sur le mode de vie dont je menais. Le monde ne m'aimait pas, c'est pas que le monde ne nous aimait pas. Le monde n'aimait pas le mode de vie, le bon monde, on s'entend, n'aimait pas le mode de vie dont on menait. Il savait qu'on avait du potentiel. Mais nous, non à l'écoute. On faisait ce qu'on voulait, on était un majeur vacciné, on était parents. Malheureusement, on était sous l'emprise. C'est pas qu'ils nous ont, ils nous ont pas, il y en a qui nous ont jugé, oui. Il y en a qui nous ont critiqué. Puis je me souviens, il y en a qui nous ont critiqué, mais pour le bon, dans un bon sens. c'est pas qu'on vous aime pas, c'est pas qu'on t'aime pas. T'es belle, t'es jolie, t'es fine, t'es capable, t'es maman, t'aimes tes enfants. C'est le mode de vie dont tu mènes. Puis ça, malheureusement, c'est la personne qui décide de soi-même. Il n'y a pas personne qui peut décider pour nous. je méritais pas, il n'y a pas aucun parent qui mérite à ce que son enfant parle, parce qu'il n'y a pas aucun parent qui veut hantir son enfant. Je le souhaite pas à personne d'autre. Peu importe les jugements, le monde m'ont jugé. Le monde, ce qu'ils ont pas compris, c'est que j'ai passé le polygraphe en tant que parent, non accompagné d'un avocat ou quelqu'un de la justice, à part que les enquêteurs. Et haut à la main, j'ai passé ce polygraphe. Et non, j'avais rien à faire avec l'histoire de Jolaine, mais de le mériter. Ceux qui ont dit ça, je ne lui souhaite pas le malheur. parce qu'aujourd'hui, 16 ans plus tard, ma vie a changé. Je suis maintenant heureusement mariée. Je suis grand-maman d'un petit-fils de 7 ans. Bientôt, je méritais pas à ce qu'on m'enlève un enfant. Je souhaite ardement qu'on réussisse à régler le dossier, à résoudre l'énigme entourant la mort de Jolaine Ariendo. Pour les parents de Jolaine, que j'apprécie, mais pour tous les parents du Québec. Puis, Dolorès, si le prédateur vous... t'écoute, te regarde présentement, lui, qu'est-ce que tu veux dire à lui? qu'est-ce que tu veux dire ? qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux pas rien dire parce que je ne veux pas y parler. Regarde-toi pas dans les miroirs. Parce que c'est pas... c'est pas ça ce que tu vas voir. C'est un ombre et non un ange. Je pense que comme parents, comme population, il faut toujours garder espoir. Il y a des dossiers qu'on croyait vraiment fermés à jamais. J'ai vu des dossiers 23 ans plus tard se résoudre. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je dis, avec l'avancée des technologies, avec les enquêteurs qui travaillent d'arrache-pied dans le dossier de Jolaine, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais perdre espoir. puis un jour, je suis convaincu qu'on arrivera à comprendre ce qui s'est réellement passé et qui est le responsable de ce geste-là. Je peux juste lui laisser justice faire son cours jusqu'à tant qu'il y ait une fête. Mais il ne me donne pas le polygraphe sous le conseil de son avocat. Ça fait qu'on le saura peut-être jamais. C'est le seul qui ne veut pas me donner un détecteur de mensonges. C'est le seul, un polygraphe. C'est tout ce que je lui demande. Je ne lui demande pas les mignons, je ne lui demande pas. Je veux juste qu'il me donne un polygraphe. Tu sais, un coeur dans la main ne ment pas. Je le sais que c'est lui. On le sait tous que c'est lui. Au nom de toute l'équipe d'ADR TV, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Si vous avez des commentaires et des questions, n'hésitez pas. magali, un commercial, adr.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada